Et de la toute première conférence de cette fabuleuse E3 2018 Aujourd'hui c'était Electronic Arts qui ouvrait le bal de ce côté là Fait que, bon, je vais vous dire honnêtement, c'était peut-être pas la meilleure conférence qu'on va avoir le droit C'est pas la pire conférence, mais c'est moins pire, elle est moins pire que l'année passée L'année passée, la conférence de Electronic Arts était absolument pourrie de ce côté là Fait que, bon, cette année c'est quand même un petit peu mieux Bon, on va commencer par le jeu par lequel ils ont fini Ils ont fini à la fin de la conférence avec Anthem, qui est un jeu open world Je dirais que ça va être un jeu pas mal semblable à Destiny de ce côté là On va pouvoir incarner 4 classes de personnages Un Freelancer, un Ranger, c'est ces 2 classes que j'ai retenues Je pense que le Ranger était plus blindé, plus solide, il était capable de plus encaisser Une histoire, j'ai essayé de suivre, j'ai pas trop bien compris Ce que j'ai compris c'est qu'il y a des êtres suprêmes qui ont créé un monde Mais ils ont abandonné le monde au courant de sa création Puis ils ont aussi abandonné leur outil qui a servi à créer ce monde là Fait que sûrement que dans l'histoire ça va être de continuer sûrement la création du monde Ou je sais pas trop, en faisant des missions Ou en explorant dans un monde qui dit que les concepteurs qui créent de Bioware et EA Qui sont en arrière de ce jeu là Ça va être un monde très sauvage Donc je m'attends, ça serait pas un jeu qui sera peut-être pas si facile que ça peut-être Je m'attends à ce qu'il y ait peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions de ce côté là D'après les gameplays que j'ai vus De ce côté là Fait que Anthem, il est supposé sortir en 2019 Mais on sait pas quand en 2019 On sait vraiment, mais Vraiment pas quand En 2019 De ce côté là Fait que on va sauter à un autre jeu Parce que c'est pas le jeu que j'ai suivi de plus Bon, une surprise Sea of Solitude Qui est un espèce de Open World Survival et Horror Malgré pour un jeu d'horreur J'ai trouvé que le jeu était quand même très 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 coloré Quand même pour un jeu d'horreur Mais ça a l'air vraiment bon Évidemment, quand il s'agit, quand il y a de l'eau Faut toujours qu'il y ait un méga fichier Qui se cache là-dedans Et celui-là, il y a pas Celui-là ici Il a pas l'air petit Il a l'air assez gros de ce côté là Ça a pas l'air d'être un petit 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 poisson de ce côté là D'après moi, c'est un gros poisson Mais ça a l'air d'être un excellent jeu Moi, c'est un jeu qui m'intéresse Encore là, il va sortir courant 2019 Début 2019 À ce qu'ils ont dit On le sait pas trop quand En 2019 Mais c'est début 2019 Fait qu'on pourrait souhaiter peut-être Mois de mars maximum Pour la sortie de Sea of Solitude Qui va sortir sur PS4, Xbox One Et évidemment, PC De ce côté là Mais allez voir les gameplays Les vidéos de ce jeu là Ça vaut vraiment la peine Ça peut me faire penser aussi un peu Au jeu Summerge Summerge Surmerger en français Qui se vend sur Steam Avec lequel tu te promènes Avec un bateau Dans une ville Ensevelie Dans l'eau Mais sauf dans Summerge Il n'y a pas vraiment De gros gros poissons Par contre Qui t'attaquent Ou de gros méga monstres Qui t'attendent Parce que dans le trailer On voit un gros poisson Mais on voit D'autres gros monstres Noirs Il n'y a pas d'être sympathique Quand on le regarde Mais c'est quand même Une nouvelle surprise Que Electronic Arts Nous ont annoncé Ça fait qu'au moins Ça, ça ne faisait pas partie De mon listing Que j'avais sur ma liste De jeux Qui étaient annoncés Lors de la conférence Mais c'est une surprise Pareille Bon Command & Conquer Rival Bon, tout le monde Connait la série Command & Conquer C'est un jeu Qui s'adresse sur iOS et Android Autrement dit Pour tablette Et téléphone cellulaire Le but du jeu C'est un jeu Stratégie Tactique Le but C'est de détruire Le centre de commandement De ton ennemi En lançant des missiles Fait que Faut que tu fasses Un certain nombre De tâches Pour pouvoir Lancer des missiles Sur le centre De commandement Ennemi C'est vraiment Très tactique Fait que Moi, c'est des jeux Sur iOS Et Androïd Tout ce qu'il y a De téléphone cellulaire Moi Je ne fais pas Là-dedans D'après moi Ça va être un jeu Gratuit Sûrement Que tu vas pouvoir Payer Peut-être Pour avoir Certaines ressources Premium Parce que D'après moi Ce ne sera pas Un jeu Qu'on va acheter Pour qu'il soit Downloadé D'après moi Il va être gratuit Mais ce n'est pas Un jeu Qui m'a Vraiment Intéressé Et je ne sais Pas Vraiment Quand est-ce Qui sauront Non plus Unrevealed 2 On a connu Le premier chapitre De Unrevealed Le premier Qui est sorti En 2015 Le jeu Va être le même Principle C'est un jeu De casse-tête De réflexion 2D Et On va pouvoir Jouer en coopération En équipe En coop C'est ce qui est Très très fun De ce jeu De ce style De jeu On l'incarne Comme deux espèces De démons En laine Tricotée Puis l'un Depend de l'autre Pour accomplir Pour accomplir Des tâches Dans le jeu Je pense que Celle-là Si je me rappelle La date Si je ne me trompe Pas C'est le 9 octobre 2018 Je vais être sûr Que je ne vous dis Pas de conneries Unrevealed 2 On va aller voir Monsieur IGN Ils disent C'est bizarre Parce que Je ne vais pas En date Ils disent Ils disent Today T'as l'air Qu'il est disponible Aujourd'hui Aujourd'hui Je suis vraiment étonné Je vais juste voir Henryville Bon je n'arrive pas A voir La date Il me semble Si j'avais compris Au mois d'octobre 2018 Mais je peux me tromper Parce que Bon il y a l'air Personne qui parle De la date De sortie De jeu Pourtant Il me semble J'avais vu ça Il dit Il dit ce Unrevealed Il est peut-être Sorti aujourd'hui Unrevealed Il est sorti aujourd'hui Il semble qu'il est disponible Aujourd'hui Unrevealed Ils en ont parlé C'était une nouvelle surprise De ce côté là Unrevealed 2 Ça a l'air Qu'il est disponible Aujourd'hui Ça me semble Que j'avais entendu Je me suis peut-être Mélangé Avec d'autres choses Mais il est disponible Aujourd'hui Et c'est un jeu Comme j'ai dit De réflexion C'est comme LittleBigPlanet Sur PS4 Et Si vous connaissez Le jeu Brothers Aussi Sur PC Et sur console D'après moi C'est pas mal Le même principe Jeu de réflexion Et Coopération Ça a l'air D'après moi C'est très important C'est très C'est deux Aspects très importants Du jeu De ce côté là Bon Star Wars Battlefront Ben Ils ont annoncé Du nouveau contenu Pour Star Wars Battlefront 2 Dont la Han Solo Season Fait qu'on va pouvoir Incarner Han Solo Du film Solo Qui est présentement A l'affiche Ainsi que Nando Kaldrissian Et Chewbacca Ça c'est quand même Pas trop pire De ce côté là Fait qu'ils ont annoncé C'est un contenu là Pour Battlefront 2 Ils ont annoncé aussi Pour Battlefront 2 Star Wars Battlefront 2 De Clone Wars De Clone Wars Du nouveau contenu Pour Battlefront Et Clone Wars Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas vu La franchise Star Wars De Clone Wars Fait qu'on va pouvoir Incarner Anakin Skywalker C'est un contenu là Obi-Wan Kenobi Contre Dooku Et Lui Celui-ci Qui était le général Grievous Servius Grievous Qui était un méchant Évidemment Fait qu'on va pouvoir Incarner ces 4 personnages Là Et sûrement Qu'on va avoir le droit A des maps exclusifs Et tout le bordel Pour C'est un contenu là De l'attaque Des clones Côté image Ça va être Star Wars Battlefront Mais qu'on ne s'attend pas Au côté gameplay Qu'il y ait une grande Amélioration De quoi que ce soit De ce côté là Mais c'est quand même Pas trop pire En tout cas Je ne sais pas Moi C'est un jeu Moi c'est un jeu Qui m'a tellement déçu Que j'essaie d'en parler Et je ne trouve pas Motivation d'en parler Honnêtement Ben honnêtement Battlefield 5 Le prochain Battlefield Qui va se passer Lors de la Deuxième Guerre mondiale Et EA a annoncé Une nouvelle Très importante Ça concerne Battlefield 5 Et le jeu Anthem Il n'aura pas De loot Box Les loot box C'est fini Aucun loot Box Selon moi C'est une très bonne chose Parce que les loot box Tu payais Et c'était de la loterie Autant tu pouvais Pogner du très bon loot Autant Autant tu pouvais Payer une fortune Et pogner du très mauvais loot Ça fait que les loot box Dans Battlefield 5 Et Anthem Il n'y en aura pas C'est terminé Bon les grandes nouveautés Pour Battlefield 5 Évidemment Ça se passe Durant la Deuxième Guerre mondiale Ce qui va être le fun C'est qu'on va pouvoir Démoler Ou faire écrouler Des bâtiments Les bâtiments Vont pouvoir s'écrouler Ça c'est génial Quand j'ai vu ça Il va y avoir Un mode solo De ce côté là Fait qu'il va y avoir Une campagne solo Qui disent Ils disent C'est supposé Une véritable Une véritable campagne solo Ça reste à voir De ce côté là J'ai hâte De voir ça Puis l'autre aspect Du jeu Qui m'a vraiment Vraiment Fait jumper C'est qu'on va pouvoir Déplacer nos défenses Dans le sens De déplacer nos défenses Mettons qu'on a Un canon Mais on va pouvoir Attacher le canon En arrière D'un véhicule Soit sûrement Un tank Ou un camion Tu sais Quelque chose Tu sais Un de ces deux véhicules là Parce que c'est sûr Dans ce jeu là Il va y avoir Des tanks Et des camions Fait qu'on va pouvoir Attacher le canon Derrière un véhicule Et pouvoir Le déplacer Comme bon Nous semble Sur la map Tu sais Repositionner Nos défenses Pour être Plus stratégique Essayer D'être Pour devenir Tu sais D'essayer D'être plus stratégique Que possible En déplaçant Nos défenses Fait que ça C'est le fun Fait qu'au moins Ça c'est une belle nouveauté Qui est à la porte À Battlefield 5 On va pouvoir Déplacer Nos défenses Dans la map Fait qu'autrement dit La stratégie Est quand même Un peu plus là Parce qu'en déplaçant Nos défenses Ça nous laisse Plus libre À la stratégie De ce côté là Parce qu'avant On ne pouvait pas Les déplacer Les défenses La défense C'était fixe C'était pas très stratégie Non plus Tant que ça En déplaçant Nos défenses On va Ça donne Une certaine Ça donne Une liberté De plus Dans le jeu Puis c'est ça Ça donne Que le jeu Va être un peu plus Stratégie De ce côté là Fait que La stratégie Est un peu plus Développée Selon moi Avec cette nouveauté là Fait que Je suis très content Pour le Battlefield 5 Ça risque D'être un excellent jeu J'espère juste Que des hackers Ne prendront pas Contrôle Du jeu Parce que Ça a été le cas Dans Battlefield 1 Aussitôt que Le jeu est sorti Les tricheurs Ont pris Le contrôle Du jeu C'est écoeurant Fait que J'espère que EA Ce coup-ci Va être Beaucoup plus Vigilant De ce côté là Parce que J'ai hie jouer Avec des tricheurs Ceux qui trichent Parce qu'ils sont Pourris d'avance Puis ils savent Ils vont se faire Défoncer la gueule De ce côté là Fait que Battlefield 5 C'est un jeu Que j'attends J'ai hâte de voir Puis ça risque D'être très 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 le fun On va pouvoir Conduire des tanks Des avions Comme le bon vieux Battlefield 1942 Ça va être Débile Battlefield 1942 J'ai passé Énormément de temps Devant ce jeu là C'est juste ça Qu'on ne pouvait pas Faire dans Battlefield 1942 C'est qu'on ne pouvait Pas déplacer Les canons On avait des canons Sur roues Mais on ne pouvait Pas les déplacer Ils étaient comme Fix Là dans Battlefield 5 On va pouvoir Déplacer nos canons Pour être plus Stratégie encore Dans notre tactique Pour planter L'équipe adverse Ça fait que C'est tout Pour cette vidéo Je vais vous dire Les conférences De demain De demain De demain De 10 juin À 16h On a Microsoft La conférence De Microsoft Ce que j'ai De confirmer À 100% Ils sont supposés De parler D'un nouveau Forza Horizon 4 D'un nouveau Forza Horizon 4 Supposément Ça a été un désastre Ça a été un désastre Rage 1 En tout cas Rage 1 Ça fait très longtemps Qu'il est sorti Il est à temps Qu'il sorte Un Rage 2 Ça fait que Ce sont les 3 jeux Pour Bethesda Que j'ai de Confirmés Ça fait que C'est sûr Qu'il va y avoir Des surprises Sûrement En tout cas J'espère qu'il va y avoir Des surprises Chez Microsoft Puis j'espère Qu'il va y avoir Des surprises Chez Bethesda Ça fait qu'on se revoit Dans un prochain vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage MFP.